Il y a plein de choses qui font qu'on est arrivé à cette histoire, qu'on me dit de cette forme très comprimée. C'est qu'il y avait le fait qu'elle devait voir des gens un par un. C'est une idée qu'on a eue dès le départ, les voir un par un, pas les voir en groupe. Parce que le groupe, face à elle, aurait-il changé d'avis ? Quand on les voyait un par un, il y avait possibilité. C'est ce que son mari lui dit, il fallait les voir un par un devant eux quand ils vont voir, ils changeront d'avis. Ils vont voir que tu les regardes. Et donc, ça a impliqué une forme, ça. Ça a impliqué qu'elle allait faire une sorte de, entre guillemets, de road movie avec un parcours obligatoire. Elle les voit un, puis un, puis un, puis un, puis un. Et ça allait répéter, ça allait être une répétition. Il fallait que cette répétition ne soit pas ennuyeuse. Il fallait trouver quelque chose pour qu'elle soit très dramatique. Et donc, c'est ça qui nous a donné l'idée de cette forme. qu'on peut dire, comprimée, aussi, parce que je crois que l'art, c'est ça. À un moment donné, c'est pas de copier la vie. Il faut trouver une forme. Une forme pour dire quelque chose d'autre que simplement regarder la vie. Donc, voilà. Mais ça, c'était dès le début. Parce que la situation de départ, une femme qui n'est pas, qui est, je dirais, avec l'accord des autres ouvriers est exclue de l'entreprise. Ça, c'était la situation de départ. Mais, et qui vient de la réalité. Ça, c'est des choses qu'on avait entendu parler. Mais le fait de dire que la femme qui est exclue va, pendant un jour, enfin, pendant deux jours et une nuit, aller voir les autres. Ça, c'était une idée, une forme, un dispositif. Il nous semble, effectivement, que ce film-ci, dans la mesure où il y a des gens qui changent d'art, et où Sandra, enfin, ce que fait Sandra à la fin du film, je vais pas le dire, parce que sinon, ça raconte quand même un peu le film, mais il y a quand même un suspense dans ce film. Ce que fait Sandra à la fin de ce film, ce qu'elle devient, comment elle change, oui, c'est optimiste. Oui, c'est optimiste et en même temps vraisemblable. On parie que les choses peuvent aller mieux, et que les gens peuvent être solidaires, peuvent s'opposer à des choses injustes et peuvent changer. Et ça, c'est optimiste.